Bienvenue à la 73e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons de l'image picker. L'image picker est un plugin de Flutter pour iOS et Android pour choisir des images dans la bibliothèque d'images et prendre de nouvelles photos avec l'appareil téléphonique. Elle nous permet aussi de récupérer des images de notre SD card ou du cloud, par exemple, celui de Google Drive. Donc, au niveau de notre code, on essaiera de programmer notre image picker et derrière, vous verrez plus ou moins comment ceci fonctionne. Nous maintenons toujours la même structure du code. Vous aviez ici le matériel de date qui importait. Vous aviez le run-up. Après, vous aviez le stateful. Après le stateful, vous aviez le state. Je descends. Après le state, vous aviez le scaleful. Vous aviez la barre. Et après la barre, vous aviez ici le corps du programme qui est le body. Donc ici, vous pouvez constater que nous avions toujours la même structure du code. Vous pouvez constater au niveau de notre abarque, on a essayé tout simplement d'utiliser notre leading avec un same bouton icon que vous aviez à ce niveau-ci. Et vous aviez des différentes informations sur la décoration utilisée pour le bouton. Et vous aviez une icône à ce niveau-ci. Et c'est tout. Donc ici, il n'y a pas grand-chose en tant que tel. On l'a déjà effectué plusieurs fois. Vous pouvez jeter un coup dessus les différents tutoriels. Nous avions ici utilisé une élévation avec différentes actions. Lesquelles contiennent différents icons battants. Et vous aviez ici le titre en question de notre application qui est SkyChatch. Et c'est tout. Donc ici, on va créer une simple application de type Charge. Et vous verrez par la suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on fera ? Comme d'habitude, on va essayer de commenter le centre du programme. Donc ici, je me mets à ce niveau-là. Et je commente le centre du programme. Donc on va passer au design de notre application. Vous savez comment ça fonctionne. On essaie toujours de créer des placeholders. Afin de pouvoir afficher plus ou moins la structure de notre application. Et après, on reviendra plus ou moins pour ajouter des informations à l'intérieur de notre programme. Ceci étant, on essaiera ici de créer un same container. Donc ici, vous avez mon container. Donc je prends ici container. Et le container en question, on va lui ajouter une same couleur. On va prendre la même couleur hexadécimale que nous avions au niveau de notre background. Donc je prends ici couleur. Et je vais devoir ajouter cette couleur hexadécimale que j'ai à ce niveau-ci. Donc je le copie, je le colle à ce niveau-ci. Et c'est bon. Donc ici, vous aviez ma couleur en question au niveau de mon container. Après ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement lui ajouter un enfant. Donc je prends child. J'ajoute une colonne. Vous aviez ma colonne. Et comme d'habitude, la colonne contient des enfants. Et à l'intérieur, ici, vous auriez nos différents flex. Donc ici, je vais utiliser un expand. Donc vous saviez comment les expand fonctionnent. Donc je prends un expand. Je vais utiliser au niveau de l'enfant, je vais utiliser un playsolder. Ça, c'est bon. Et je vais lui ajouter un simple flex. Donc ici, j'utilise mon flex. Donc je vais prendre ici le 2. C'est OK. Donc je vais faire de même pour les différents expand aussi. Donc ici, je vais essayer de lui ajouter une couleur pour qu'on puisse essayer de différencier les différents extents que nous avions. Donc ici, je vais prendre par exemple du rouge. Ça, c'est bon. Donc je mets ici ma virgule et je copie plusieurs fois puisqu'il se trouve au niveau de ma colonne. Donc je copie ça à ce niveau. Donc au niveau du deuxième expand, je vais prendre au sérieux 2. Et la couleur, je vais le prendre par exemple en... Je vais prendre ici du jaune. Ça, c'est bon. Au niveau du troisième, je vais le prendre par exemple à 8. Et je vais mettre ici par exemple du noir. On verra ce que ça donne. Et au niveau du dernier, je vais le mettre aussi à 2. La couleur, je peux le mettre aussi en vert. Et c'est bon. On va valider et vous verrez ce que ça donne comme résultat. Donc vous voyez, vous aviez ça comme résultat. Vous aviez la première partie. Vous aviez votre background ici qui a la même couleur que votre abat à ce niveau-ci. Vous voyez et vous aviez normalement les différentes informations. Si je commente par exemple ma couleur en question, vous aviez ici le tour en blanc. C'est plus ou moins visible. Mais on va essayer de le mettre en même couleur que notre background. Et vous verrez. Donc ici, vous aviez la première partie en rouge qui est en 2. La deuxième partie aussi qui est du 2. La troisième partie qui sera la partie de notre chat. Et la dernière partie qui sera ici notre espace où nous aurions à taper nos messages. Donc ici, nous aurions à programmer un petit chat. Et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc comme d'habitude, on va essayer de programmer la première partie de notre expand. Cette partie, la partie en rouge. Donc j'irai un peu plus rapidement pour que vous voyez plus ou moins comment ça se présente. J'utiliserai tout simplement ici un semcontainer. Et je vais évoluer très rapidement afin de pouvoir vous montrer comment se présentera la première partie de notre flex. Nous avions terminé avec la première partie. Donc ici, vous voyez, rien de si difficile. Vous aviez ici un container et vous aviez une semdécoration de type blanche. Et après, vous aviez au niveau des bordures. Donc vous aviez le radius en question. On prend du 70. Donc ici, vous aviez une semd bordure à ce niveau-ci avec un semcercle de 70. Donc ici, c'est le rayon en question. Donc on le fait à gauche et à droite. Après ça, vous aviez bien sûr la colonne. Donc ici, on prend... Pardon. Vous aviez le row, c'est la ligne. Donc ici, on nous avait une ligne. Donc on se retrouve au niveau de cette partie. Et on a ici un padding vers la gauche de 175. Donc vous voyez, l'image est déplacée de 175 vers la gauche. Et après ça, vous aviez un secor avatar ou bien secor avatar que vous aviez à ce niveau-ci. Et on récupère l'image. Notre image est locale et vous aviez ici le nom de l'utilisatrice ici qui est Nastia avec les différents styles. Au niveau de l'image, vous savez comment ça fonctionne. On va au niveau du PAP7YAM et on essaie de déclarer nos différentes images à ce niveau-ci. Donc ici, vous aviez le asset et vous aviez les différentes images de déclaré. Et après, vous exécutez tout simplement le package récupération, le get package et c'est tout. Donc ici, vous aviez votre image de récupérer au niveau local et c'est tout. Donc mon image ici, bien sûr, vous aviez le folder image et vous aviez les informations. Donc je crois qu'on l'a déjà effectué plusieurs fois. Donc on essaiera de gagner en temps et c'est tout. Donc ici, nous avions fini avec la première partie de notre flex, la partie en haut. Et on va attaquer maintenant la deuxième partie. Donc ici, vous aviez la deuxième partie ici qu'on va attaquer. On ira aussi plus rapidement. On va devoir supprimer cette partie. Et on va simplement créer un same container et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc, j'irai avancer un peu plus rapidement. Nous avions terminé maintenant avec la deuxième partie de notre flex. Ici, vous pouvez constater, rien de difficile. On a créé un same container avec ici une couleur blanche avec une ligne. Et la ligne, on a essayé d'ajouter un size box avec un espace de 50. Et après ça, nous avions ajouté notre avatar. Donc ici, l'image est le même. On a téléchargé le niveau local avec les instructions au niveau du PAP 7e et c'est tout. Donc, vous aviez mon image et après vous aviez le nom que j'ai donné à ce niveau-ci. Et vous aviez le style. Donc ici, on a terminé avec la première et la deuxième partie. Et enfin, on va essayer d'attaquer notre dernière partie. On reviendra après sur l'avant-dernière partie de notre design. Donc ici, je vais attaquer la dernière partie, la partie en bleu de notre placeholder. Donc à ce niveau-ci, je vais supprimer cette partie. Et je vais encore créer un same container. Donc ici, vous auriez mon container. Et à l'intérieur, je vais lui ajouter une décoration et différentes informations. Et vous verrez plus ou moins comment ça se présentera. Afin de pouvoir nous permettre d'ajouter des tests et valider pour avoir un échange de messages entre les deux utilisateurs. Donc, j'irai encore un peu plus rapidement afin que vous voyez plus ou moins comment se présentera notre design. Sous-titrage ST' 501 Donc, nous avions terminé. On va terminer ici avec la dernière partie de notre expand. Ici, vous pouvez le voir. Je reviens à ce niveau. Donc ici, nous avions tout simplement créé un container. Donc, vous aviez ici un container. Et vous aviez une couleur que nous donnons, le container de type bleu. Le même que celui que nous avions à ce niveau-ci. Et après ça, on essaie d'arrondir tout simplement les bordures à ce niveau-ci avec un radius de 70 que vous aviez à ce niveau-là. Et après, vous aviez normalement un padding. Donc, ici, on met un padding de 10 afin de pouvoir voir vers la gauche un 10 et vers la droite aussi 10. Et après ça, vous aviez bien sûr nos différents boutons qui sont ici. On essaiera de programmer des informations pour le on-press à ce niveau-là. Donc, vous avez pour la caméra. Après, vous aviez le mur. Donc, vous avez le micro. On ne fera rien avec le micro pour aujourd'hui. Donc, après ça, vous aviez un sim padding. Donc, on aura un petit espace et on aura notre clavier à l'intérieur d'un sim test field. Donc, après, vous aviez un test field. Après le test field, vous aviez nos différentes informations à l'intérieur. Vous saviez comment ça fonctionne. On l'a déjà utilisé plusieurs fois avec les inputs de correction et avec les informations dans notre tableau. Donc, ici, vous aviez la présentation de nos test fields qui se présente cette forme. On pourra ajouter aussi, par exemple, un contrôleur. Donc, ici, je vais appeler, par exemple, TXT. Je vais le déclarer après qui sera du type contrôleur. On reviendra. Et après, je descends à ce niveau-ci. Vous auriez aussi un sim encore un combattant. Donc, ici, vous aviez le bouton envoyer. Et après, on termine avec une image que nous allons devoir cliquer. Donc, ici, on va cliquer sur notre image qui sera la caméra pour récupérer, par exemple, une sim photo avec notre appareil. Et on pourra envoyer nos tests. Et aussi, on pourra récupérer une image. Donc, ici, vous aviez l'information à ce niveau-ci. Au niveau de l'envoi, donc au niveau du SENT, vous aviez ici le OnPress à ce niveau-ci. On va essayer de programmer afin de pouvoir cliquer dessus et afficher les informations au niveau de notre flex encore qui se présente ici, que nous n'avions pas encore programmé. Donc, ceci étant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement essayer de lui ajouter un setState. Donc, je prends le setState. A l'intérieur du setState, je vais déclarer une variable de type string. Donc, je vais l'appeler value. Je vais la déclarer plus tard. Et cette variable, elle va récupérer la valeur de notre texte qui sera de type contrôleur. Celui-ci, on va le déclarer. Point, normalement, ça sera le test. Donc, ici, je vais prendre, ça sera aussi de type test. Je vais aller le déclarer rapidement et vous verrez par la suite. Donc, ici, je pars au niveau de mon setState. Ici, je prends un string. Je vais l'appeler valeur. Donc, ici, la valeur, elle ne reçoit rien. Donc, ça, c'est mon string. Je mets ça sous cette forme. Après ça, vous aviez le contrôleur. Donc, ici, vous auriez le test contrôleur. Donc, si vous auriez le test contrôleur, à ce niveau-ci, je vérifie. OK. Le test edit contrôleur qui sera de type TXT. OK. Et qui va recevoir un test contrôleur. Je copie ça. Je me mets ici. Et j'ouvre ma parenthèse. Et c'est bon. Donc, ici, vous avez le TXT. Et après ça, on va essayer de récupérer toutes les informations dans une liste. Donc, je prends ici une liste. Une liste de messages. Donc, je fais MSG. Qui sera de type, par exemple, de type string. Donc, je prends ici string. Et on aura ici rien à l'intérieur de notre message. Donc, je termine sous cette forme. Donc, une liste de type MSG, de type string. Donc, ici, ça sera sous cette forme. Donc, on aura une liste de type string. Ça, c'est bon. Et on va l'appeler MSG et aller à l'intérieur. On va mettre nos tests qui sera de type final, par exemple. Je mets final. Et c'est bon. Donc, ici, vous aviez la valeur. Vous aviez le test contrôleur qui est testé. Et vous aviez toutes les informations que nous allions ajouter à ce niveau-ci. Que nous allons récupérer et l'afficher à ce niveau-ci. Donc, on retourne au niveau de notre application à ce niveau-ci. Donc, ici, vous aviez le test contrôleur qui est du test. Au niveau du test field, à ce niveau-ci. Ça, c'est bon. Et on va récupérer la valeur qui sera affichée au niveau de taper votre test ici. Donc, ici, on va récupérer la valeur en question. Et cette valeur, on va essayer de l'ajouter au niveau de notre liste en question. Donc, je prends ça et je fais .add et qui sera de type valeur. Donc, on va à chaque fois récupérer notre information. Après ça, on va essayer de nettoyer nos tests, nos informations que nous avions tapées à ce niveau-ci. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le txt et je vais faire du cleaner. Je nettoie toutes les informations qui seront rentrées à ce niveau-ci. Donc, après avoir terminé cette partie, on a effectué ici la programmation de notre test field et aussi le message envoyé. Et on aimerait qu'il s'affiche à ce niveau-ci. Après avoir terminé cette partie, on va maintenant passer à la programmation de notre image speaker avec l'appareil photo et l'image afin de l'afficher aussi au niveau de notre test. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je pars tout simplement au niveau de mon... Donc, vous aviez ici l'extend. Donc, vous aviez ça, celui-ci. Donc, on a ici la dernière partie qu'on va effectuer qui est en noir, le playsolder. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement supprimer cette partie. Et à ce niveau-là, on aura un enfant. On va utiliser un list builder. Donc, je vais prendre un list view builder. Un list view builder. Vous savez comment ça fonctionne. On l'a déjà utilisé plusieurs fois. Donc, je le formate sous cette forme. Ça, c'est bon. OK. Et vous aviez ici le item builder. Donc, au niveau de l'item builder, on va le revenir plus tard. Donc, ici, on prend le item account. Donc, le item count. Ici, je vais prendre MSG. Et je vais prendre la longueur de mon message. Donc, ici, vous auriez le message en question qui est de type list. On aura la longueur en question. On va effectuer un défilement au niveau de l'axis. Donc, on prend un défilement. Je prends un défilement vertical. Vous aviez ça. Et après ça, vous aviez normalement la possibilité d'utiliser le show group. On l'a déjà utilisé. On le met tout simplement à vrai. Et c'est bon. Donc, au niveau de l'item builder, vous savez comment ça fonctionne. Ici, vous avez toujours le build context. Donc, je prends ici build context qui est de type context. On l'effectue comme d'habitude. Donc, ici, vous aviez la partie intègre qui sera notre index. Et après, on ouvre nos accolades. Et c'est tout. Donc, à ce niveau-ci, on va lui demander tout simplement de nous retourner. Comme d'habitude, on va ici lui demander de nous retourner une colonne. Donc, je prends colonne. Et c'est bon. Donc, ici, je vais retourner une simple colonne. Je termine ici avec un point-vigule à code du return. Et les colonnes qui contiennent, bien sûr, des enfants. Donc, ici, qu'est-ce que je ferai ? Je vais simplement, pour commencer, lui demander d'abord de me retourner un simple container. Et on reviendra après pour les images. Donc, voilà pourquoi j'ai utilisé ici la colonne. Donc, on aura plusieurs enfants qu'on peut utiliser. Donc, au niveau de mon container, j'aurai mon enfant. Et au niveau de l'enfant, je vais utiliser une simple fonction que je vais devoir développer à ce niveau-ci. Donc, pour l'appeler, je vais partir à ce niveau. Donc, je monte au niveau de mon state. Je me mets ici. Et je vais créer un simple widget. Donc, je fais widget. Et mon widget, je vais l'appeler, par exemple, message utilisateur. Donc, je peux prendre le nom de MSG user. Donc, ici, ça sera le message de l'utilisateur. Donc, ça, c'est bon. Et c'est tout. Donc, à l'intérieur, je vais rapidement programmer la présentation de mon message. Comment ça se présentera ? Et après, on va l'appeler au niveau de notre liste view builder. Nous avions terminé avec la programmation de notre widget. Donc, ici, vous aviez le message user. Donc, vous aurez le message de notre utilisateur. Ici, on utilise un same padding qui se retrouve au niveau de mon container. Qui va retourner bien sur mon container. Et on aura la carte. Donc, ici, vous aviez une couleur hexadécimale que nous récupérons. Nous avions le liste title. Et vous aviez les différentes couleurs et l'image en question que nous avions locales. Donc, ça sera normalement celui de Amira. Que nous allons devoir afficher comme message. Et c'est tout. Donc, ici, vous aviez la récupération de messages qui est ici. Et vous aviez tout simplement un style. Donc, ici, on va partir au niveau de notre liste view builder. Donc, ici, vous aviez le liste view builder. Et on va appeler maintenant notre message user. MSG user. Donc, ici, vous aviez le MSG user. Et vous aviez le contexte. Et vous aviez le user contexte à l'intérieur à ce niveau-ci. Donc, vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Ici, je vais mettre ici. Je vais vérifier. Ok. Ça, c'est bon. Donc, ici, vous aviez notre container qui se termine ici. Et c'est tout. Donc, au niveau du message, on va récupérer normalement notre message que nous avions. Donc, nous avions le MSG. Et à l'intérieur, vous aviez notre index. Et c'est tout. Donc, il va retourner. Je récupère. Ok. Donc, vous aviez ici. Je peux le mettre en type toString. Et à chaque fois, il va récupérer tout simplement nos messages que nous aurions ajoutés à l'intérieur. Et affichés au niveau de cette partie. Donc, ici, maintenant, on essaiera d'exécuter notre code. Et on verra ce que ça nous donne comme résultat. Après avoir terminé ou fait toute cette partie, on va maintenant attaquer notre image speaker avec notre appareil photo et notre image. Et c'est tout. Donc, ici, je vais valider mon code. Je le valide. Et on va tester un simtest pour voir ce que ça donne. Et après, on pourra continuer avec notre simple image. Et c'est tout. Donc, ici, je clique sur cette partie. Et je vais essayer de rentrer l'information au niveau de mon clavier. Je mets par exemple un merci. Je clique sur ce bouton vert. Je le valide. Et vous aviez une information qui apparaît à ce niveau-ci. Vous voyez comment il se présente. Tout est correct. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Donc, je peux valider encore une autre information. Je mets un... A demain, par exemple. A demain. Ok, ça fait bon. Je le valide. Et vous aviez mon message qui apparaît automatiquement ici. Donc, vous aviez ici le contrôleur qui récupère l'information. On l'ajoute au niveau de notre tableau et on l'affiche à ce niveau-ci. Donc, ici, tout est correct. Donc, vous pouvez constater que nous avons terminé avec la partie design et notre test en question. Que nous devrons ajouter au niveau de notre application. Tout est clair. Rien de si difficile. Donc, on essaiera maintenant d'attaquer tout simplement la caméra. Et aussi l'image pour l'ajouter au niveau de nos chats. Et c'est tout. Donc, ici, comme informé, on essaiera d'utiliser un plugin de Flutter. Donc, j'irai sur le pub dev de Flutter. Vous verrez. Donc, ici, vous aviez celui-ci, le multi-image picker. Et vous aviez la version. Donc, vous pouvez taper au niveau du pub dev. Vous tapez le multi-image picker. Et vous allez avoir cette information. Donc, ici, vous avez toutes les informations concernant ce plugin. Ici, ce plugin nous permet de récupérer une seule photo. Ou bien plusieurs photos à différents endroits de notre téléphone mobile. Et vous pourriez normalement l'afficher au niveau de l'application. Ici, vous aurez toutes les informations sur la version. Donc, on l'a utilisé plusieurs fois. Vous savez comment le plugin de Flutter s'utilise. Vous aviez la version. Et vous aviez différents exemples. Vous aviez le processus d'installation. Et ici, vous aviez bien sûr la version. Donc, ici, rien ne c'est difficile. On essaiera de partir étape par étape pour que vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Parce que ce plugin semble un peu différent de certains. Donc, ici, on essaiera d'ajouter toutes les informations. Et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. On essaiera de copier une partie du code afin de l'ajouter au niveau de notre application. Et on essaiera d'apporter plus ou moins des explications. Et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc, ceci étant, qu'est-ce qu'on fera ? On essaiera de récupérer cette version. Donc, on va partir au niveau du processus d'installation. Vous aviez, au niveau des dépendances, vous aviez le multi-imit picker. Vous aviez la version qui sera récupérée. Et vous aviez aussi le getflutter que nous effectuons comme d'habitude. Et vous aviez, enfin, l'importation du package. Donc, je copie le package. Je réduis ma fenêtre. Je pars au niveau du pubset yarn. Donc, vous l'aviez au niveau ici, le pubset yarn. Et je récupère, ici, vous aviez la version de mon multi-image picker qui se trouve au niveau des dépendances. Et vous aviez la version en question. Donc, là, ça, c'est bon. Après avoir terminé cette partie, vous faites du get package. Et après, ici, je copie tout simplement, ici, mon package. Donc, vous voyez, ici, c'est récupéré. C'est en bleu parce qu'il n'est pas utilisé dans mon code. Et c'est tout. Donc, ici, vous aviez ça pour commencer. Et on va partir au niveau de la documentation. Je repars encore à ce niveau-ci. Je clique sur Readme. Donc, je descends. Vous aviez toutes les informations. Vous aviez à ce niveau-ci, vous aviez le Upgrade Guide. Donc, au niveau du guide en question, vous pourriez jeter un coup d'œil à ce niveau-ci. Vous aviez toutes les informations. Je vais partir un peu plus rapidement puisque vous pourriez essayer de lire et de parcourir toutes les informations au niveau du guide. Ici, au niveau de l'installation, vous aviez l'initialisation du setup pour les iOS et pour les Android. Au niveau de l'iOS, vous voyez, vous devrez copier normalement ce fichier et le coller au niveau de InfoPlist. Donc, si je pars au niveau de mon VS Code, je clique ici sur iOS. Et après iOS, vous aviez ici le Rainer. Et après le Rainer, je prends ça. Je clique sur le Rainer. Et après, vous aviez bien sûr le InfoPlex. Donc, vous aviez ça. Vous cliquez dessus et vous aviez ici toute l'information. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous aviez tout simplement copier cette partie et le coller au niveau de votre InfoPlex. A ce niveau-ci. Et c'est tout. Donc, ça, ça concerne normalement les applications iOS. Donc, concernant normalement Android, vous aviez ça. Je pars au niveau de Android. Vous aviez le Builder Global. Vous pourriez aussi utiliser l'ajout de ce Maven Central afin de vous éviter des erreurs. Vous pourriez aussi utiliser la version du Gradle. Vous pouvez vérifier ça. Et c'est bon. Donc, après d'avoir ajouté cette partie au niveau de Android, vous devrez partir aussi au niveau du Manifeste de Android. Donc, je dis ici, on va partir au niveau de notre Manifeste. Donc, je prends ici App. Je clique après sur SRV. Et après SRV, vous avez le Main. Et vous aviez ici le Android Manifeste. Donc, ici, vous avez votre Manifeste. Et qu'est-ce que vous faites ? Comment j'ai Android ? Alors, je copie tout ce paquet. Je retourne sur l'application à ce niveau-ci. Au niveau du Plugin. Je clique sur Android. Vous voyez, vous aviez au niveau de Android Manifeste le .xml. Et vous copiez toutes ces informations. Donc là, cette partie, elle permet au fait d'avoir accès plus ou moins au stockage. Donc, vous aviez les différents stockages externes que vous pouvez récupérer. Vous aviez aussi accès en lecture au stockage seulement. Donc, ici, vous aviez la possibilité d'avoir un accès en lecture et en écriture. Sur le stockage, vous pouvez sauvegarder et lire les informations. Et enfin, ici, vous aviez la possibilité de récupérer les informations de la caméra. Donc, vous aviez les différentes permissions concernant Android qu'il faut ajouter au niveau du Android Manifeste. Donc, je réduis cette partie. J'ouvre ça. J'ouvre aussi ça. Donc, je vais ajouter. Je vais faire mon explorateur. Donc, ici, vous aviez toutes les informations qui ont été ajoutées et c'est tout. Sachant que mon application, c'est Android. Si vous aviez de l'iPhone, alors vous ajoutez les différentes informations fournies. Donc, ici, ça, c'est bon. Vous ajoutez, vous enregistrez et c'est tout. Donc, ici, le plugin a été importé. Vous aviez ajouté la version au niveau du PAP7YAM. Ici, et c'est tout. Donc, vous avez ma version et c'est bon. Donc, on a terminé avec l'import. On va passer maintenant à la programmation. On peut suivre, bien sûr, toutes les informations fournies au niveau du guide, du guide en question. Ou bien, vous pourriez utiliser un exemple à ce niveau-ci. Donc, on essaiera plus ou moins d'avancer en utilisant cet exemple. Il n'y a rien de si difficile. Il nous donne toutes les instructions. On va l'utiliser. On fera du copier-coller. Et on essaiera de vous expliquer. Et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne avec l'Android. Vous pouvez faire de même avec l'iPhone. Donc, je réduis ma partie. Et on va passer maintenant à la programmation de notre image picker en commençant par le 7.7. On essaiera ici maintenant de suivre la procédure qu'on fournit au niveau du plugin. Donc, qu'est-ce que je fais ? On va effectuer un copier-coller comme je l'avais signifié. Donc, je pars au niveau de mon plugin. Ici, vous avez le multi-image picker. Je descends. Donc, ici, vous aviez par exemple un exemple. Donc, je crie le sujet exemple. C'est bon. Donc, on va faire quoi ? Je vais d'abord commencer ici. Copier les deux variables qu'ils nous ont fournies. Donc, je fais sélectionner. Je copie. Je pars au niveau de mon state set à ce niveau-ci. Et je colle. Donc, ici, vous aviez d'abord les deux informations. Vous aviez la liste des images que nous avons récupérées. Et vous aviez une same variable de type erreur qui nous affiche cette information. Donc, on va par la suite essayer d'ajouter un initial state. Donc, ici, vous aviez l'initialisation. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je copie encore l'initialisation. Je pars au niveau de mon code. Et je vais essayer d'ajouter l'initialisation. Donc, je me mets ici. J'ajoute mon initialisation et cette autre. Donc, ici, vous avez l'initialisation avec le overwrite que nous avions à notre niveau ici. Donc, ici, tout est correct. On va repartir encore sur le plugin. Ici, vous aviez après le build grid view. On ne va pas l'utiliser puisque nous l'utilisons à notre niveau. Nous l'utilisons précisément le list view. Donc, on va essayer de passer cette partie. On va partir au niveau de la fonction suivante. Donc, ici, vous aviez le future. Donc, on va devoir copier toutes les informations de notre future. Ici, donc, elle commence là. Elle se termine à ce niveau-ci. Je le copie. Je pars au niveau de mon code. Je me mets à ce niveau-ci. Et je le colle. Donc, ici, vous aviez toutes les informations. On va effectuer une petite modification. Et vous donner plus d'informations concernant le future. Donc, ici, vous aviez l'asynchrone qui est utilisée. Je vais voir s'il est importé normalement certaines fonctions. Donc, ici, normalement, ça, c'est bon. On devra avoir aussi l'importation du dart. Mais, ici, on va effectuer quelques modifications. Ici, je vais essayer de l'appeler, par exemple, le skychat, comme je l'avais mentionné. Donc, ici, je vais prendre ça, le skychat, par exemple. Par exemple, je donne ce nom. Et au niveau de la couleur de la barre, je maintiens la même couleur. Au niveau du title, de note à barre, je vais le modifier à ce niveau-ci. Je vais le mettre, par exemple, Patrick Ecoder. Donc, vous aviez le nom que je modifie. Et au niveau de toutes les informations, au niveau du titre. Donc, vous avez All View Title. Donc, vous aurez tous les titres que vous aurez à ce niveau-ci. Je vais le maintenir à ce niveau-là. Je ne change pas. Concernant les différents détails sur les images, je vais le mettre à false. N'est pas à voir les différents images. Et au niveau de la sélection pour le cycle, je vais maintenir la même couleur. Donc, ici, vous voyez, rien de difficile. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ici, on a récupéré tout simplement List Resultats. Qui est ici de type List Asset. Qui est le même que nous avions déclaré. Donc, il va recevoir toutes les images picker. Donc, ici, vous voyez, vous avez le Multi Image Picker. Qui va permettre de récupérer toutes les images à notre niveau. Qui se trouve au niveau local. Ou bien, se trouve sur notre Drive. Ou bien, sur notre SDK. Donc, vous aurez la possibilité d'en sélectionner un. Ou bien, plusieurs. Avec cette fonction. Et ici, vous aviez la taille en question que vous pourrez récupérer. Et vous aviez ici la caméra qui sera active. Donc, toutes les informations ici. Rien de si difficile. Ce sont des trucs que nous utilisons, plus ou moins. Pour pouvoir récupérer les informations au niveau de la caméra. Ou bien, de l'image sur notre téléphone portable. Donc, après ça, vous avez le Try. Et après, vous avez une exception. Au cas où, si nous avions une erreur. Donc, je descends. Et ici, vous aviez un commentaire. Pour afficher toutes les informations. Sur la synchronisation des informations que nous pouvons récupérer. Et ici, vous aviez ici le Mont. Qui permet de passer sur notre téléphone. Pour récupérer les informations. Ou bien, et les afficher à notre niveau. Donc, ici, on va les récupérer suite au clic. Lorsqu'on va cliquer. L'information sera récupérée. Et on pourra maintenant l'afficher où nous désirons. Donc, ici, vous avez le Set Set. Qui va permettre de récupérer notre image. Donc, ici, vous avez le Result. Vous voyez l'image. Celui-ci. Qui est de type Lise Asset. Qui va ajouter les informations dans notre image. Qui est aussi de type Lise Asset. Donc, ici, il vient de se diviser. Et on affiche tout simplement le message d'erreur au cas où. Donc, vous aviez ça qui a été développé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On retourne encore au niveau de notre plugin. Donc, on a copié cette partie. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'appeler. Donc, ici, je vais repartir au niveau de mon code. Donc, je prends mon code. Je vais effectuer une petite modification. Ici, je vais ajouter un boolean. Pour avoir une variable. Donc, je prends ici. Bool. Je l'appelle par exemple variable. Et à ce niveau-ci, je vais changer tout simplement la caméra. Je vais la mettre par exemple à variable. Donc, ici, je pourrais modifier, récupérer soit une image. Ou bien, cliquer sur la caméra pour récupérer l'information. Donc, je copie tout simplement le load asset. Je copie ça. Je pars directement au niveau de ma caméra. De mon bouton caméra. Donc, je descends. Vous aviez ici ma caméra. À ce niveau-ci. Donc, ici, je pourrais l'ajouter. Je mets en parenthèse. Et je le mets à vrai. Et c'est tout. Donc, vous voyez, je peux tout simplement récupérer les informations de ma caméra. Je vais encore copier ça. Je pars au niveau de mon image. Au cas où, si on cliquait sur l'image. Donc, à ce niveau-ci. Et je colle. À ce niveau-là, je vais le mettre à false. Et c'est bon. Donc, concernant false, c'est pour notre image. Et concernant true, vous aviez la caméra qui est récupérée. Donc, on va essayer d'exécuter notre code pour voir ce que ça nous donne. Par la suite, on aura la possibilité de cliquer sur notre image. Se trouvant à ce niveau-ci. Ou bien, on pourra cliquer sur notre caméra. Mais après, il faudrait repartir au niveau de notre list view. Afin d'afficher l'information que nous allons devoir sélectionner. Donc, on va tester d'abord cette partie. Et après, on reviendra pour travailler au niveau de notre list view. Afin de pouvoir afficher nos informations sur notre image. Donc, ici, vous aviez ça. On a validé. C'est bon. Je clique sur images à ce niveau-ci, par exemple. Et là, vous constatez, vous aviez ici le chargement. Et vous pourriez effectuer des photos. Vous pourriez récupérer des images. Si j'annule encore la procédure. Je retourne automatiquement sur ma page principale. Si je clique encore sur appareil photo. Je pourrais faire le même. Donc, ici, vous voyez, vous aviez les mêmes informations. Concernant l'appareil photo, on n'a pas encore. On peut cliquer pour effectuer une photographie. Ou bien, on peut partir au niveau de notre image. Pour simplement récupérer une image. Si nous avions, bien sûr, une image à notre niveau. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, bien avant, essayer de changer mon émulateur. Pour prendre un émulateur qui va me permettre d'avoir les informations au niveau des images. Qui sont déjà disponibles au niveau de mon émulateur. Et derrière, on pourra continuer à effectuer la procédure. Mais, j'aimerais quand même ajouter des informations concernant le list view. Donc, ici, je pars au niveau de mon list view. Ici, vous aviez ici l'information concernant le message. Vous aviez ici une colonne. Et la colonne, vous aviez des enfants. Ici, on a le conteneur. On va ici essayer d'ajouter encore une simple information. La même information comme dans la documentation fournie. Je vous l'affiche à ce niveau-ci. Vous allez voir. Vous aviez ça. Vous voyez, on va essayer d'ajouter à ce niveau ces informations qui se présentent sous cette forme. Donc, je peux copier par exemple ça. Je le copie. Je pars au niveau de mon programme. À ce niveau-ci, je vais lui ajouter une simple colonne. Donc, je prends colonne puisqu'on peut ajouter encore. Et à l'intérieur de cette colonne, je vais simplement copier l'information que j'ai eue. Donc, je copie tout ça. Je vais formater mon code. Ok. Et c'est bon. Donc, vous voyez, vous aviez ma colonne. Et vous aviez enfants. Et vous aviez une liste. Donc, au niveau de la liste à ce niveau-ci. Je fais ça. Ok. C'est bon. Donc, ici, vous aviez la liste. Vous aviez générée. Et vous aviez images. Donc, on aura la liste de nos images que nous allons devoir récupérer. Et vous aviez index. Après, on a encore la fonction celle-ci. Qui va permettre, en fait, de pouvoir retourner les informations que nous désirons. Donc, on aura images. Et vous aviez le return de A5. Donc, vous aviez ça qui se présente sous cette forme. On peut réduire tout simplement la taille de notre image. On peut le mettre par exemple à 200. Et ici, on peut le laisser la largeur. Je vais prendre la largeur à 300. Et la hauteur pour la rendre un tout petit peu. Ok. Donc, je prends à 200. On pourra modifier tout de même cette partie. Donc, ici, qu'est-ce que je peux lui dire ? Je peux lui dire de me retourner. Ici, vous avez retourne ça. Je peux lui dire de me retourner aussi un simple padding. Donc, je clique sur ça. Je viens ici. Je lui dis retourne-moi un padding. Et c'est tout. Au niveau du padding, je lui dis il va mettre un espace de 8. Et c'est bon. Donc, vous voyez, il me retourne cette partie. Et c'est tout. Donc, je pourrais faire aussi de même pour cette colonne. À ce niveau-ci. Je peux lui dire retourne-moi aussi un padding. Donc, pour me mettre un tout petit espace. Et c'est tout. Vous voyez, rien de c'est difficile. Et c'est bon. Donc, ici, je pourrais ne pas même récupérer les informations de nos images à ce niveau-ci. Vous voyez, je peux ne pas les récupérer. Je peux simplement faire quoi ? Je peux copier cette partie. Je fais copier. Je commande cette partie. Je me mets ici. Et je colle. Ça revient au même. Vous voyez. Et cette partie, je peux la commenter. Donc, ici, pour éviter de déclarer encore une autre variable, on peut simplement lui demander de nous appeler ça ici. Et c'est tout. Vous voyez, c'est plus rapide. Ça nous évite, au fait, la déclaration d'une autre variable. Et après, l'appeler à l'intérieur. Donc, on peut faire aussi de cette manière. Mais ça ne change pas. Les deux, peut-être utilisées sans aucun souci. Donc, ici, vous voyez, vous aviez tout simplement la transformation. On a essayé d'ajouter une disque de génération qui va récupérer toutes les images. Mais ici, le point, c'est que vous voyez, vous aviez ici une colonne. Donc, à chaque fois que nous allons rentrer les informations SMTest, il va ici essayer de nous récupérer une information alors qu'on n'a pas d'image. Donc, dans ce cas, les figures, qu'est-ce qu'on lui fait ? Qu'est-ce qu'on lui dira ? On lui dira, par exemple, s'il se trouve que notre image est différente de nulle. Donc, ici, vous voyez, ça se présente sous cette forme. Donc, je mets ça. Donc, si on a image avec S, j'ajoute en S. Donc, s'il se trouve que notre image est différente de nulle, alors il va nous retourner tout notre padding qui se trouve ici. Dans le cas contraire, else, donc je mets un deux points. Il lui demande de me retourner un simple conteneur et j'essaie, par exemple, de mettre, par exemple, la couleur de mon conteneur. Je peux lui mettre, par exemple, une couleur transparente. C'est tout. Donc, au cas où, il va me retourner une couleur transparente. Et je peux lui ajouter une simple taille. Donc, je peux prendre du 8, par exemple, je peux prendre du 250. Je peux prendre aussi au niveau de la hauteur, je peux prendre aussi du 250. Ça ne change rien. Ou bien, même, je mets tout petit, je le mets en deux pour qu'il ne soit pas visible. Donc, l'information qui va s'apparaître, qui va apparaître ici, ne sera pas visible puisque la couleur, elle est transparente. La taille, elle est de 250 et la hauteur, vous voyez, une toute petite hauteur. Donc, c'est tout. Donc, ici, à chaque fois que nous allons rentrer un test, on n'aura pas d'image qui va essayer d'exécuter. Donc, ici, on aura tout simplement cette partie transparente qui ne sera pas visible. Mais, si nous avions une image, alors, vous verrez que cette partie, elle, sera exécutée sans aucun souci. Donc, c'est une manière, plus ou moins, d'ajouter des conditions de si et else, sinon, avec Flutter. Vous voyez, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'exécuter le code. Donc, je vais essayer d'utiliser un autre émulateur et on va finir avec cette partie et cet autre. Vous pouvez constater maintenant qu'on a eu à utiliser maintenant un autre émulateur. Vous pouvez le vérifier à ce niveau-ci. Vous voyez, vous aviez ici un API 28 que j'ai utilisé avec le Pixel 2. Donc, ici, c'est mon émulateur qui se présente sous cette forme. Donc, j'ai eu à le changer. Donc, à ce niveau-ci, si je mets, par exemple, un pareil, je mets, je vais envoyer un test avec une image. Donc, je mets, bonjour, Nastia. Donc, ici, voici le photo, par exemple. J'envoie d'abord le message. Donc, ici, on peut corriger les erreurs que mon clavier est en anglais. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, je vais cliquer, par exemple, sur images. Donc, je clique ici sur images. Vous aviez ici tous les images, c'est-à-dire la photo et ceux venant de ma caméra. Donc, je clique ici et vous voyez, vous aviez les différentes images qui se présentent ici. Et c'est bon. Je clique sur les trois images. Je valide. Et vous aviez automatiquement toutes les trois images qui sont chargées et qui s'apparaissent à ce niveau-ci. Donc, ici, vous voyez, j'ai la possibilité de récupérer des images en local ou bien sur un serveur avec le drive, etc. Donc, ici, je vais rafraîchir encore et on va essayer de tester avec la photo. Donc, vous verrez par la suite. OK. Donc, là, j'ai validé. J'envoie un message ou bien un test ou bien je peux faire sans un test. Mais voici. Donc, ici, vous aviez le message qu'on a envoyé. Je clique sur photo. Donc, ici, vous voyez, lorsque je clique sur photo, je clique sur caméra. Et vous voyez, vous aviez ici les différentes images qui sont là. Vous aviez ma caméra. Si je clique sur la caméra ici. Donc, vous pouvez constater ici ma caméra. Ici, pour déplacer la caméra, je n'ai qu'à utiliser mon clavier, par exemple. Donc, ici, j'appuie sur Alt et j'utilise ma souris pour déplacer ma caméra. Donc, vous pouvez constater le déplacement de ma caméra ici pour spécifier l'endroit exact où j'aimerais effectuer mon clic. Donc, je peux faire encore un autre déplacement. Vous voyez, j'ai la possibilité de le déplacer. J'appuie toujours sur mon clavier. Je maintiens le Alt et je prends ma souris et je déplace ma souris. Et c'est tout. Et vous aviez le mouvement de ma caméra. Donc, ici, vous aviez l'emplacement en question de la salle. Donc, ici, je m'aimerais effectuer, par exemple, une prise d'image de cette partie. Donc, je me retrouve à ce niveau-ci. Je clique sur Photo. Donc, ici, vous voyez, après d'avoir effectué une capture d'écran, en utilisant ma caméra, je n'ai qu'à valider ou bien à annuler ou à fermer. Donc, ici, je valide avec le bouton du milieu. Je le valide et c'est tout. Vous voyez. Et la capture a été effectuée et vous aviez mon image qui se présente à ce niveau-ci. Donc, je peux sélectionner soit une seule image ou bien je peux en sélectionner plusieurs. Vous voyez. Et c'est tout. Je valide ça. Et vous aurez mes trois images qui seront chargées automatiquement. Voici les images. Donc, vous voyez la première que je viens de récupérer avec la caméra. Et vous aviez les autres images qui sont récupérées ici. Vous aviez le salon et vous aviez ici la cuisine qui est récupérée. Et le tout est OK. Donc, vous voyez plus ou moins comment tout se présente. Rien de si difficile. Je peux essayer d'ajouter encore, modifier mon design si je veux. A ce niveau-ci, je peux lui ajouter un simple padding. Et ajouter rapidement d'autres informations comme des rondeurs en question. Vous pouvez voir comment ça se présente. Je vais effectuer un copier-coller. Et vous verrez une petite modification au niveau de mon design. Ici, vous aviez un padding que j'utilise. Donc, ici, je prends un simple espace à ce niveau-ci. J'ajoute un conteneur avec différents bordures, avec des radios et c'est tout. Donc, je l'utilise tout simplement avant cette partie du list view. Donc, je valide mon code et je le teste une dernière fois. Et vous verrez plus ou moins comment se présente mon application. Vous voyez, j'ai effectué une simple ordure avec une petite courbe à ce niveau-ci. Et vous aviez une différence entre l'image de base et vous aviez le test. Donc, ici, je mets validation image. Ou bien, validation photo. Je lance mon message Anastia. Et après ça, je peux récupérer soit l'image à partir de la caméra ou bien à partir de mon image. Donc, je clique ici. Je clique sur toutes les photos. On en avait 3, maintenant en avant 4. Nous avions maintenant 4. Je peux cliquer sur ça, sur ça, sur ça, sur le tout. Et je valide. Et c'est tout. Donc, voici plus ou moins comment se présentent les images picker avec Flutter. Rien de c'est difficile. Vous pouvez suivre la documentation. Et après ça, vous aviez normalement toutes les informations que vous aviez au niveau de votre application. Vous suivez la procédure et c'est tout. Donc, je vais retourner au niveau du UserGate. Donc, ici, vous aviez ici toutes les informations à ce sujet. Vous pourrez aussi utiliser le repository. Ici, vous aviez le GitHub. Donc, je fais clic droit. J'ouvre. Et vous auriez normalement, si vous voulez partie plus en détail, sur l'utilisation de ce plugin, vous pourriez simplement l'utiliser. Et vous aviez toutes les informations. Vous pouvez cliquer sur le livre à ce niveau-ci. Et après, vous pouvez cliquer soit sur ça pour avoir des informations ou bien le SRC. Et vous aviez un exemple en utilisant l'image picker avec toutes les informations que vous pouvez utiliser ici et le tester. Donc, voici plus ou moins comment se présente en général l'image picker avec Flutter. Vous pouvez le tester et me faire un retour si vous aviez des questions. Merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.